Est-ce que la cour dort ? Et bien puisque je constate que la cour ne dort pas, je suis certain qu'elle participera à ma plus belle parole. Et plus la nuit sera longue, plus ma belle parole sera décapitante. Un petit garçon qui habitait dans une belle maison avec ses parents, ses frères et soeurs. Ce petit garçon, tous les matins, il sortait de la maison avant d'aller à l'école pour écouter, savez-vous quoi ? Non, non. Et bien il allait l'écouter tout simplement dans un petit bois qui se trouvait derrière chez lui. Une musique très particulière, la chanson des petits oiseaux qui voltaient de branche en branche. Et tous les matins il faisait ça. Il aimait bien ça, vous savez. Dans sa maison il entendait souvent la musique des fourchettes dans les assiettes, de la douche sur la tête. La musique des portes et des fenêtres qui grinçaient et claquaient. Mais il adorait la musique des oiseaux. Un jour il a observé un petit oiseau et il a commencé à se dire, ce petit oiseau il doit être heureux quand il est au-dessus de la canopée. Il a survolé les mandiers, les cocotiers, toutes les fleurs, voir ces choses multicolores et les rivières qui serpentent dans les bois. J'aimerais bien voyager à dos d'oiseaux, se dit-il. Et puis il entend un petit son à côté de lui. Il entend... C'était le vent qui soufflait dans les barbeaux. Il s'est assis tellement étonné. Il est tombé sur un tronc d'arbre. Et il a commencé à cogner un tronc d'arbre creux. Et ça faisait de la musique. Il s'est dit... Je vais parler au petit oiseau en chantant. Et il demande au petit oiseau... Ammène-moi avec toi dans les airs. Ammène-moi avec toi... Ammène-moi avec toi dans les airs. Ammène-moi avec toi... Un, deux, trois. Et un, deux, trois, c'était le signal. Voilà, Tipaq a dos d'oiseau. Et l'oiseau lui permet de voir toutes ces belles choses dont il a parlé. Et puis à un moment donné, l'oiseau se pose tout doucement à côté d'une maison. C'était là où habitait Tipaq afe. Sa mère, son père, ses frères et soeurs sortent de la maison. Elles sont toutes étonnées. Ils ont les yeux exorbités. Aïe, notre Tipaq afe qui voyage à deux oiseaux. Ça lui a donné une idée au petit garçon. Comme c'était son anniversaire quelques jours plus tard, il a dit à ses parents. Nous allons faire une surprise à nos amis. Les amis sont arrivés. Et les parents disent aux amis, Tipaq afe se prépare pour l'anniversaire. Attendez-le tranquillement. Et c'est à ce moment que les oiseaux qui accompagnaient Tipaq afe font un bruit dans le ciel. Les enfants regardent et un petit oiseau se détache du groupe et Tipaq afe sur son dos. Avec la petite chanson que vous connaissez déjà. Et tout le monde reprend en cœur cette chanson. Amène-le-moi avec toi, etc. Y'a-t-il ? Y'a-t-il ? Et ceci dame, c'était une telle surprise que ça a marqué tous les gens du voisinage. En fait, je me suis empressé de venir vous dire ici, les enfants en tous, autant que vous êtes, que lorsque vous avez un anniversaire en vue, préparez une belle surprise pour vos amis. Et surtout, retenez ceci, depuis cette histoire, on n'a jamais vu dans ce pays-là, un homme avec un fusil s'apprêtant à tirer sur un oiseau. Et on entend tous les jours cette chanson que vous connaissez. Amène-moi avec toi dans les airs. Amène-moi avec toi, tra la la. Amène-moi avec toi dans les airs. Amène-moi avec toi, un, deux, trois. Amène-moi avec toi, un, deux, trois.